Au nom du président Sidi Atouré, du bureau exécutif de l'UFR, des militants et sympathisants de l'UFR. Entre l'UFR et l'UFDG, c'est le salon et la chambre d'une même maison. C'est le libéralisme, parce que nous sommes convaincus des valeurs et des principes de cette orientation politique. Entre le président Sidi Atouré et l'âge Céludalain Gallo, c'est une relation de fraternité assumée. Entre l'âge Céludalain Gallo et le président Sidi Atouré, c'est une relation de franche collaboration. Entre le président Sidi Atouré et l'âge Céludalain Gallo, c'est le même combat. La démocratie, le respect des droits humains, la bonne gouvernance, le développement de notre pays. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Et vous avez remarqué, le destin a même voulu que ces deux hommes ont un parcours atypique. Le grand frère a été premier ministre. Le petit frère a été premier ministre. Le grand frère s'est retrouvé dans l'opposition. Le petit frère s'est retrouvé dans l'opposition. Le grand frère et le petit frère ont combattu le troisième mandat. Le grand frère et le petit frère ont été expropriés de leur maison. Injustement. Partout où va le grand frère, le petit frère y va aussi. C'est ça le destin des deux hommes. Sidi Atouré fête avec lui et réciproquement. Nous sommes ensemble. Et ce destin, nous sommes sur la ligne droite. Le grand frère et le petit frère. Mains dans la main, l'UFR et l'UFDG. Nous sommes ensemble pour le combat pour la Guinée. Bravo. Vive le libéralisme. 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 Vive l'ancielou de l'angalo. 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 Vive le président Sidi Atouré. 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 Je vous dis une chose, nous sommes encore dans le même combat. Le combat n'est pas fini. Mais c'est le combat pour la dignité, c'est le combat pour l'honneur, c'est le combat pour le développement de notre pays. Nous assumons ce combat. Vous pouvez compter sur la solidarité de l'UFR avec toutes les autres tendances sociopolitiques de notre pays pour faire en sorte que notre pays soit un modèle, que notre pays soit de l'ornière, que notre pays soit un pays émergent.